Mesdames, Messieurs, Vincent Aubé ici pour Ton Le Trois. Je me trouve à bord du Buick Envision Avenir 2021. Je commence tout de suite par vous montrer cet écran d'infodivertissement de 10 pouces. Très facile à manier et fortement incliné. C'est dur à illustrer, mais je vous le dis, il est vraiment penché vers le haut, ce qui facilite beaucoup. Et puis, je dois le souligner aussi, Buick n'a pas suivi la tendance dans ce cas-ci de mettre un écran qui est comme un peu surélevé. Celui-là est très bien intégré à la planche de bord et j'aime ça. C'est rafraîchissant. Je vous montre aussi les boutons qui ont remplacé le bon vieux levier de vitesse. C'est une tendance qu'on observe de plus en plus parce que les boutons, ça ne prend pas de place. Ce qui prend de la place, par contre, c'est cet espace de rangement qui, honnêtement, je me suis accroché plusieurs fois avec mon coude. C'était le cas avec l'ancien modèle. C'est encore le cas avec ça. Donc, Buick, s'il vous plaît, baissez-moi ça. Ça prend trop de place. C'est trop encombrant. On a ici le bouton mode qui, si je pèse dessus, eh bien, on peut changer le style de conduite, traction intégrale, support qui aiguise les réactions de la mécanique, hors route et promenade qui remet le véhicule en deux roues matrice avant. Donc, quand on veut sauver du carburant, on choisit ce mode. Je vais sortir pour vous montrer aussi un peu l'intérieur et faire le tour de l'extérieur. Donc, évidemment, c'est une version à venir. C'est la version la plus luxueuse. Beaucoup de cuir. Quand même encore quelques plastiques de qualité Chevrolet, mais bon, ce n'est pas un crime. Même chose de l'arrière. Quand même assez d'espace pour un VUS compact, c'est très concurrentiel par rapport aux autres véhicules de la catégorie. J'aurais aimé avoir un dossier qui s'ajuste un peu de l'avant vers l'arrière. Mais bon, dans ce cas-ci, ça n'existe pas. Ce n'est pas possible. Je montre aussi le coffre. Et sans surprise, ici aussi, on parle d'un volume qui suit la tendance de cette catégorie. Donc, rien à signaler ici. On peut mettre amplement de stock, de matériel devrais-je dire. Et j'en arrive enfin au design extérieur qui, selon moi, est une réussite. Je vais même vous montrer les feux animés aux DEL. J'aime beaucoup ça. C'est très réussi. Donc, je dois lever mon chapeau au designer de la marque parce que vraiment, le N-Vision, c'est peut-être même, selon moi, le plus beau véhicule de la gamme Buick qui, au cas où vous ne le sauriez pas, ne fait que des VUS par les temps qui courent. Il n'y a plus de berlines, il n'y a plus de voitures, il n'y a plus rien. Ce ne sont que des véhicules utilitaires. Un peu comme partout ailleurs, finalement, dans l'industrie. Que dire de plus? Le Buick N-Vision est basé sur une plateforme, une nouvelle plateforme, celle qui est déjà utilisée par le Cadillac XT4 depuis deux ans. Donc, nouvelle plateforme, nouvelle mécanique. C'est encore un 4 cylindres 2 litres turbo, mais c'est celui du Cadillac. Donc, 228 chevaux, 258 livres-pieds de couple, transmission automatique à 9 rapports et rouage intégral à double embrayage. Donc, ce qui veut dire qu'on peut déconnecter les roues arrière et ne rouler qu'en traction avant. L'ennui, c'est que ce véhicule, malgré son superbe look, vraiment, je le répète, je le trouve superbe, ce véhicule-là. Eh bien, il n'est pas capable de suivre ses équivalents européens. Disons que la tenue de route n'est pas celle d'un VUS allemand ou même italien. Il ne faut jamais oublier l'Alfa Romeo Stelvio. Donc, l'Envision, pour moi, c'est un véhicule qui fait très bien dans le confort, dans la conduite reposée. Mais pour la conduite sportive, même en mode sport, il y a encore du travail à faire. Le véhicule qui n'est pas, disons, un VUS sport. C'est un VUS confortable, silencieux à l'intérieur, qui consomme raisonnablement. Mais pour l'adrénaline, disons, il faut regarder ailleurs. Et ce n'est pas du tout grave parce que, justement, Buick conserve cette réputation d'offrir des véhicules confortables. Et il y a une clientèle pour ça. Donc, à ce chapitre, voyons voir si le Buick Envision 2.0 fait mieux que son prédécesseur. Parce que, disons que les ventes de l'Envision étaient quand même assez timides. Moi, je crois qu'avec un beau look comme celui-là, je pense que Buick va aller chercher quelques acheteurs. Et pour ce qui est du reste, le véhicule est assez moderne. Ça tient la route. Même si, je le répète, ce n'est pas un VUS à caractère sportif. Sur ces belles paroles, je vous laisse tout le monde parce qu'il commence à pleuvoir. Et je vous invite surtout à lire mon texte plus complet sur Auton123.com. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada